Et bien le bonjour à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour se faire une vidéo sur l'actualité du MotoGP, des sujets qui je pense vont pas mal vous intéresser. Bon bah introduction très rapide, pensez donc à vous abonner, à lâcher un petit like si cette vidéo vous plaît, on est parti. Allez pour premier sujet on va donc voir les déclarations de Davide Brivio. Davide Brivio qui a déclaré pas mal de choses sur la mise au point en MotoGP, dans le sens où le pilote aujourd'hui ne suffit plus. On a aussi un autre sujet où on en parle souvent, où la moto a pris l'ascendant sur le pilote, le pilote n'est plus aussi important, mais c'est aussi maintenant le cas dans la mise au point, où la technologie a aujourd'hui un rôle extrêmement important, et Davide Brivio va très très bien l'expliquer. Il dit donc dans le MotoGP d'aujourd'hui, le commentaire du pilote autrefois considéré comme sacré ne suffit plus. Le pilote va très bien, car c'est lui qui est sur la moto, mais son jugement, sa sensation doivent être étayés par des données scientifiques plus précises. Cela devient juste le stimulus pour commencer la recherche. Il continue en disant c'est l'évolution, le MotoGP est désormais un environnement beaucoup plus technologique, et de nouvelles technologies doivent être utilisées. Parce que les pilotes disent toujours la même chose, il y a peu d'adhérence, il n'y a pas d'accélération, il y a peu de sensation dans les virages, mais il faut comprendre pourquoi. Et cela s'explique aujourd'hui par l'analyse la plus sérieuse et la plus sophistiquée des données. Le MotoGP moderne exige que cela soit fait, et les constructeurs européens le font désormais. Il termine en disant, les données et la technologie nécessitent un travail très différent pour rendre la moto efficace, c'est-à-dire capable d'exploiter l'adhérence des pneus. Ce n'est plus la période où le problème était résolu avec un cadre dédié à un pilote, ou en fabriquant une moto avec les caractéristiques d'un pilote spécifique. Voilà donc les propos de David Ebrivio qui nous manque en MotoGP. Je vous rappelle qu'il est parti pour le projet de la F1 avec Alpine, et on a eu pas mal de rumeurs sur un possible retour, mais bon, malheureusement, rien de concret pour l'instant. En tout cas, avec ces derniers propos, ça nous permet encore de mieux comprendre ces fameuses stratégies qu'on peut avoir aujourd'hui avec les constructeurs européens et les constructeurs japonais. Je vous en parle bien sûr très souvent dans mes vidéos, et j'essaie à chaque fois de vous donner plein de petits exemples. Et là, je pense qu'avec les propos de David Ebrivio, on comprend encore mieux les différentes stratégies, et pourquoi aujourd'hui, la stratégie européenne, les constructeurs européens, KTM, Aprilia, Ducati, arrivent à être plus performants que les constructeurs japonais. Alors encore une fois, plus performants ne veut pas dire qu'ils vont tout gagner, ou qu'ils sont les meilleurs dans tous les domaines, mais dans certains domaines précis, les constructeurs européens ont pas mal d'avance sur les japonais, et j'ai quand même l'impression que cette avance grandit d'année en année, et c'est pour ça, par exemple, que chez Yamaha, on a changé beaucoup de choses pour la saison 2023, et on essaie d'avoir un côté un peu plus européen pour espérer aller chercher de bien meilleurs résultats. Mais bref, plus globalement sur ce sujet, je pense que c'est aussi intéressant de savoir un peu comment maintenant on développe ces machines. On a pendant des années vu des pilotes, des grands pilotes de développement, des Rossi, on a même aujourd'hui actuellement, par exemple, Johan Zarco, qui est un super pilote de développement et qui travaille énormément pour Ducati, mais on comprend qu'aujourd'hui, le pilote a un rôle quand même important, c'est lui qui roule sur la machine, qui est sur la machine, pardon, et qui permet de donner les premières sensations, mais finalement, c'est surtout la technologie derrière qui va faire le gros du travail, entre guillemets. C'est pas réellement le gros du travail, mais vous voyez ce que je veux dire. Et c'est vrai que c'est une autre époque, le MotoGP de toute façon évolue, et c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui n'aiment pas trop quelle voie prend le MotoGP d'aujourd'hui. Mais c'est comme ça. La technologie, de toute façon, elle est en train de se développer de plus en plus dans le monde actuel. Regardez ce qui se passe avec les IA, je ne sais pas si vous avez vu toutes ces histoires, mais dans le monde actuel, la technologie prend de plus en plus de la place, et c'est le cas aussi, bien sûr, dans les sports, et bien sûr, dans le MotoGP. Et vu qu'on parle de ces nouvelles technologies, on va parler d'une nouveauté de la saison 2023, les courses sprint, avec l'analyse de Johan Zarco. Il parle tout d'abord que tous les pilotes n'étaient pas d'accord sur ce nouveau format. Il dit, nous n'étions pas tous d'accord, mais nous devrons nous y habituer. C'est probablement dans la nature humaine de se plaindre d'abord, puis de s'en accommoder. Il continue en disant, personnellement, je pense que c'est bien que seul le vendredi compte pour les qualifications pour la Q2. Cela devrait principalement convenir aux pilotes qui ont beaucoup d'expérience, et qui ont une moto rapide, et qui l'utilisent bien. Comme je vous ai dit, rapide analyse donc de Johan Zarco, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui fait un peu polémique, en tout cas qui a fait quand même pas mal polémique ces courses au sprint, parce que des pilotes étaient clairement mécontents de voir ce format. On était aussi clairement mécontents que le MotoGP, la Dorna, n'ait pas demandé un peu l'avis aux pilotes avant de tout simplement mettre en place ce système. Et c'est vrai que la façon de faire et de comment on l'a annoncé, c'était quand même très très particulier. C'était lors du Grand Prix d'Autriche, on a l'impression qu'on a eu un petit vent de panique. Après le Grand Prix d'Angleterre, on avait eu des audiences et des spectateurs sur le circuit, qui étaient vraiment mauvaises. C'est vrai que du coup, les chiffres étaient vraiment, vraiment, vraiment pas bons. Mais bon, on a eu la sensation que c'était un peu la panique et au Grand Prix d'Autriche, boum, on sort une solution sortie du chapeau. Vous le savez, moi ce qui me fait vraiment de la peine, finalement, et j'en ai pas mal parlé, c'est qu'on casse les week-ends historiques du MotoGP. Et je suis frustré de voir qu'on casse tout ça, on mélange un peu tout ça, parce qu'une nouvelle fois, peut-être qu'on perd un peu l'identité du sport que l'on aime. On perd un petit peu de ce qui se faisait avant. Quand tu vois aujourd'hui l'évolution justement de cette technologie, des machines, déjà on a perdu beaucoup, peut-être un peu d'âme finalement. Et là, tu viens encore rayer un petit peu l'histoire du GP. Alors bien sûr, le format Q1, Q2 aussi en qualification avait été aussi une évolution, c'était pas le cas comme ça avant. De ce point de vue-là, je suis un peu métigé, mais personnellement, je pense que ça va peut-être fonctionner finalement, ce format-là. Est-ce que c'est sûr ? Non. Est-ce que ce sera boudé par les fans ? Peut-être. Mais je me dis qu'il y a peut-être une chance que ça fonctionne et que ça permette au MotoGP et surtout au week-end du MotoGP d'être beaucoup plus dynamique. Et pour le troisième sujet, on va donc continuer avec Johan Zarco. Alors cette fois-ci, on va rentrer un peu plus précisément sur comment il prépare sa saison 2023 parce que Johan Zarco a fait donc de gros changements. Il se réorganise, il réorganise les personnes autour de lui pour son projet en MotoGP. Tout d'abord, c'est Romain Guillaume qui était son fidèle préparateur physique. Ça faisait 8 années qu'ils étaient ensemble. Il a donc décidé de terminer l'aventure avec lui. Mais il y a une autre aventure, qui vient s'arrêter et je pense que vous avez déjà entendu ce nom. C'est Jean-Michel Bale qui a beaucoup aidé ces dernières années Johan Zarco. Et bah ça aussi, ça s'arrête pour 2023. Et dans les déclarations donc de Jean-Michel Bale, on sent quand même un petit peu d'amertume. Il a déclaré j'avais analysé beaucoup de choses à travailler durant la saison 2022 et je comptais beaucoup sur cet hiver pour les améliorer. Pour diverses raisons, impossible de mettre en place mon programme et ma stratégie d'entraînement pour cette nouvelle saison 2023. Je savais que changer les habitudes sont des choses difficiles à mettre en oeuvre et c'est avec déception et un sentiment de challenge inachevé que cette aventure s'arrête. Alors vous avez compris, on est sur des choses quand même assez personnelles. Alors je ne vais pas réellement vous faire une analyse, vous dire c'est pour ça que Johan Zarco arrête, que Yassi qui a eu ça. Je ne sais pas trop. Peut-être qu'après cette saison assez décevante de Johan Zarco, il y a eu quand même des belles choses mais l'année 2021 a été quand même une très belle année. En tout cas, la première partie de l'année 2021 a été une très très belle année pour Johan Zarco. Ça a été un peu plus compliqué lors de la deuxième partie mais il y a eu de véritables magnifiques choses et on s'attendait quand même à une grande année en 2022 pour Johan Zarco et ce ne fut pas totalement le cas. Ça a été une année quand même où il y a eu énormément de bas. Il y a eu des hauts mais quand même beaucoup de bas et donc peut-être réorganiser un petit peu les personnes qui sont autour de lui pour tenter un nouveau projet. Finalement, c'est vrai, on se le dit, des années au top, il ne lui en reste pas non plus énormément Johan Zarco en MotoGP. Il tente une nouvelle aventure, il tente peut-être donc un nouveau projet. On verra donc en 2023 si ça fonctionne. Mais pour terminer avec donc la cerise sur le gâteau si on peut dire ça comme ça, Johan Zarco a donc aussi un nouveau agent français qui s'appelle Guillaume Valado. Bref, beaucoup de nouvelles personnes autour de lui. Allez maintenant, on termine par un très très gros sujet vu qu'on va voir les propos du patron de Yamaha en MotoGP. Lynn Jarvis qui revient sur énormément de choses, sur précisément le moteur 2022, sur ce qu'il s'est passé, les problèmes qu'ils ont pu avoir au cours de cette saison, l'évolution aussi possible de ce moteur, un V4, est-ce qu'on continue dans cette idée de 4 cylindres en ligne ? Bref, beaucoup de choses. On se couvre ça, je vous y lis et ensuite, on revient là-dessus. Avec la Covid, nous avons été bloqués pendant deux saisons et nous avons eu le moteur gelé. Cela signifiait donc que nous ne pouvions pas effectuer de mise à niveau en 2021. Ensuite, en 2022, nous étions très occupés à développer un moteur avec un niveau de performance différent en termes de puissance. Cependant, il s'agit toujours d'évaluer le gain de performance par rapport au facteur de fiabilité et si vous n'avez pas une fiabilité garantie à 100%, vous devez hésiter. Avec un point d'interrogation sur la fiabilité des mises à niveau prévues, Yamaha a adopté l'approche conservatrice. Il continue en disant, fondamentalement, à ce moment-là, nous avions pris la décision que nous voulions éviter tout risque et nous avons donc décidé, dirions-nous, de ne pas utiliser le même moteur 2021 mais nous avons décidé de rester avec un niveau de performance conservateur en 2022 afin d'être sûr que nous conserverions la fiabilité. Alors, c'est vraiment ce qu'il s'est passé. Alors, il y a d'autres choses, bien sûr, mais tout d'abord, première grosse info, finalement, ce n'est pas le même moteur que 2021 et pourtant, c'était les infos qu'on avait eues en tout début de saison que globalement, ce moteur 2022, c'était le même que le moteur 2021. Finalement, non. Alors, rappelez-vous, on en avait parlé donc en début de saison, ce nouveau moteur 2022 était un petit peu plus large, ça a amené beaucoup de changements sur la machine et apparemment, le principal problème donc de ce nouveau moteur, c'était la fiabilité. Donc, on a décidé de bien garder ce moteur 2022 mais de baisser donc cette puissance pour essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème de fiabilité. Maintenant, baisser la puissance, ça a amené cette Yamaha à être clairement en difficulté face à ses concurrents. Mais c'est intéressant donc parce qu'on a plus d'informations et on comprend donc bien comme le dit Dean Jarvis ce qu'il s'est passé avec ce moteur 2022. Il parle maintenant un peu du moteur 2023 en disant puissance, s'il vous plaît. Nous avons modifié notre organisation à l'intérieur du Japon en intégrant ce groupe d'ingénierie italien. L'objectif étant de faire un grand pas pour l'année prochaine. Avec le départ de Suzuki, nous sommes le seul constructeur à continuer ainsi avec un 4 en ligne mais nous avons beaucoup de connaissances et d'expertise avec le 4 en ligne. Ce n'est pas le format du moteur qui est la restriction. Bien sûr, chaque type de moteur a des caractéristiques différentes mais le 4 en ligne en soi a encore beaucoup de place pour un développement ultérieur. C'est donc ce qui nous occupe en ce moment. Je trouve une nouvelle fois très intéressant les propos de Lin Jarvis et personnellement moi j'ai pas mal changé d'idée. Il y a quelques années, il y a un an, deux ans, on va dire ça comme ça, on va dire 2021, 2020, je vous disais souvent que personnellement j'avais du mal maintenant à croire en l'évolution du 4 cylindres en ligne et je pensais qu'on était arrivé au bout du développement, au bout de ce que pouvait donner ce moteur et cette architecture moteur. Et bah finalement avec 2022 j'ai pas mal changé d'avis. Alors pas grâce à Yamaha mais grâce à Suzuki. Le moteur qu'ils ont apporté, l'architecture moteur qu'ils ont apporté pour moi a vraiment très très bien fonctionné et plus d'une fois ils sont arrivés à concurrencer Ducati. Donc je pense finalement que ce 4 cylindres en ligne en a encore dans le ventre. Maintenant il faut voir aussi l'évolution qu'aura le V4, l'évolution que fera Ducati et même les autres constructeurs européens mais japonais aussi parce qu'il y a aussi Honda qui a un moteur V4. De toute façon Yamaha est le seul constructeur aujourd'hui à avoir un moteur du coup 4 cylindres en ligne en 2023, enfin pour 2023. Donc du coup il faudra voir comment va évoluer ce moteur V4 mais je pense finalement que ce 4 cylindres en ligne en a encore dans le ventre et qu'on peut encore le faire évoluer à l'image que ce qu'a fait Suzuki en 2022. Et pour toutes les personnes qui me disent souvent mais pourquoi Yamaha ne fait pas un V4, je me répète là-dessus ce n'est pas facile de tout changer. L'architecture autour de ce moteur c'est toute la Yamaha en fait. C'est toute la moto qu'il faut repenser si tu changes le moteur. Ce 4 cylindres en ligne, la moto, l'architecture de cette moto est pensée autour de tout ça. Donc du coup si tu venais à amener un V4 tu ne peux pas faire ça d'un claquement de doigts. Surtout qu'on en a souvent parlé. La mentalité aujourd'hui des japonais c'est de pondre une machine avec le moins de risques possibles. Alors là apporter un V4 en un an pour la machine de l'année prochaine c'est vraiment faire un énorme saut dans l'inconnu et c'est absolument pas la mentalité des constructeurs japonais. Donc je ne vous dis pas qu'on ne fera pas un V4 on en avait déjà parlé il y a eu des sujets où on comprenait qu'il y avait des réflexions autour de possiblement un changement de moteur mais si Yamaha venait apporter un nouveau moteur et changer toute son architecture ça serait sur de longues années. Ça serait sur une longue période et on va plus que réfléchir ce nouveau moteur pour avoir une moto qui a le moins de risques possibles et la moto qui a le plus de chances de fonctionner aux petits oignons. Voilà j'ai envie de terminer comme je l'avais fait dans ma précédente vidéo il y a des choses positives qui vont arriver pour Yamaha je croise franchement les doigts c'est sûr qu'aujourd'hui on ne peut pas être sûr que le projet 2023 va fonctionner mais je pense quand même que ça va bien marcher et j'espère en tout cas voir Yamaha capable de se battre pour la victoire j'espère voir Fabio Quattararo se battre une nouvelle fois pour le titre de champion du monde voilà c'est tout ce que je souhaite rendez-vous en février. Et pour terminer cette vidéo je voulais vous refaire une petite photo du jour qui ne date pas d'il y a très longtemps c'est vrai je vous montre souvent des photos qui datent de plus de 5, 6, 7, 8 ans aujourd'hui on va parler d'une photo qui date de 2021 parce que dans cette vidéo on a parlé donc de Joan Zarco on a un peu parlé on va dire aller de Fabio Quattararo même si le sujet n'était pas consacré à lui mais je voulais vous rappeler ce très très beau moment c'était lors du Grand Prix du Qatar on avait pu donc avoir cette course où on retrouvait enfin nos deux pilotes français sur le podium aux deux plus belles places on va dire ça comme ça Fabio Quattararo venait donc de gagner le Grand Prix il était donc premier et Joan Zarco avait terminé deuxième rappelez-vous ça avait été une course absolument exceptionnelle et si je me rappelle bien c'est le débrief qui a le mieux marché sur ma chaîne YouTube c'était un sacré moment clairement 2021 ça a été quand même une sacrée saison 2021 mais bref voilà je voulais vous remontrer cette belle photo avec du coup cette belle ambiance qu'on peut avoir avec nos deux pilotes français qui se tapent le poing qui se font un check allez on va dire ça comme ça le beau sourire de Fabio le bonheur de Joan Zarco c'est une photo que je voulais vous remontrer pour attaquer 2023 donc voilà pour moi on arrive donc à la fin de cette vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker partager, commenter je vous dis bye bye les potes ciao ciao